Salut à tous c'est Massis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Pratiquement dans tous mes dessins, j'utilise des crayons de couleurs. Que ce soit pour colorier entièrement une oeuvre, pour ajouter des détails sur du feutre ou même juste faire des effets d'ombre, les crayons de couleurs deviennent vite indispensables. Maintenant pour avoir un tel résultat au niveau des couleurs, il faut que le crayon ait une bonne qualité de pigment. Et personnellement depuis deux ans, j'utilise trois marques différentes que je trouve excellentes. Et pour cette première vidéo de cette nouvelle série sur les crayons, je vais vous parler des Prismacolor. Actuellement ils fabriquent des crayons de couleurs, ils fabriquent aussi des feutres à alcool, des pastels et des crayons graphite. Mais en 1856, lorsque la compagnie The Eagle Pencil a été créée à New York, ils fabriquaient des crayons de graphite et aussi d'autres stylos surtout pour écrire. Et c'est en 1938, environ 92 ans plus tard, qu'ils ont créé les premiers Prismacolor. Après plusieurs rachats par différentes compagnies et la sortie de différents produits, c'est en 2011 qu'ils ont sorti les derniers Prismacolor pour avoir au total un lot de 150 couleurs. Et je les ai tous ici. Voici à quoi ressemble un crayon de la marque Prismacolor. Nous allons avoir ici le nom de la marque, ici nous allons voir le style du crayon, donc celui-là c'est un premier. Ensuite on va avoir ici le nom de la couleur en anglais puis en français. Et enfin nous allons voir ici le code couleur. Et ça c'est une couleur que je n'ai pas encore utilisé et donc pas encore taillé. Et on voit que neuf, un crayon Prismacolor fait environ 18 cm. Une des grandes différences entre les grandes couleurs pro et celui qu'on utilisait à l'école, c'est le nombre de couches qu'on va pouvoir appliquer sur la feuille avant que ça soit saturé. Et comme vous le voyez j'ai pu mettre du jaune, orange, rouge, vert, bleu, violet, noir et j'aurais pu continuer comme ça. Et en fait on peut superposer autant de couches que l'on veut à partir du moment où on colorie bien et légèrement sans abîmer la feuille. Et c'est un des grands avantages car ça nous permet de faire des mélanges de couleurs et de pouvoir dessiner une grande réalité de choses différentes. Alors le crayon est à base de cire, ce qui est à la fois une qualité et un défaut. Un défaut car la mine est assez molle et fragile et a tendance à se casser plus facilement. Mais c'est ce qui en fait une qualité justement car les pigments se déposent plus facilement sur la feuille. On n'a pas besoin d'appuyer fort pour avoir une couleur intense et les crayons s'estompent et se mélangent parfaitement bien entre eux grâce à la cire. Pour ce qui est des feuilles, je vous conseille celui-ci. Donc c'est de la marque Trathmore, c'est du Bristol. Il y a en tout 20 feuilles et le grammage c'est du 270 g par mètre carré. C'est vraiment excellent pour faire du réalisme car la surface est hyper lisse et vous allez pouvoir avoir des surfaces homogènes plus facilement. Et comme deuxième carnet de feuilles, je peux vous proposer celui-là. C'est de la même marque également mais cette fois-ci c'est du Tonotan et en fait ce sont des feuilles marrons. Je ne sais pas pourquoi mais ces feuilles-là marchent d'une manière excellente avec les crayons de couleur de la marque Prismacolor. Je vous mettrai des liens en description si jamais vous voulez vous procurer ces deux carnets que je peux que vous conseillez. Et on va tout de suite passer à l'illustration et je vais vous montrer le rendu de Prismacolor sur ce type de feuilles. C'est parti ! bon j'ai fait vite fait un croquis de goku maintenant je vais venir ancrer pour pouvoir gommer le crayon à papier pour pouvoir ensuite colorier alors avant de passer au coloriage je voulais vous montrer un peu la différence qu'il peut y avoir entre un crayon de couleur amateur qu'on peut trouver facilement dans n'importe quel supermarché et les prismacolor j'ai pris deux couleurs qui se ressemblent le plus et je vais colorier de la même manière en exerçant la même pression pour les deux et vous montrer ainsi la différence de pigments qu'il peut y avoir et l'intensité de couleurs et maintenant je vais repasser une deuxième couche et appuyer plus fort pour avoir une surface homogène bon comme vous le voyez sur la couleur des mines c'est censé être la même couleur sauf que la couleur qui se dépose sur la feuille n'est pas exactement aussi intense que la couleur sur la mine pour le crayon amateur alors que pour les prismacolor la couleur qui se dépose correspond tout à fait à la couleur de la mine et en plus comme vous le voyez la surface est beaucoup plus homogène j'ai vraiment appliqué la même pression là on voit encore des traces de crayons on voit encore les traces de la feuille de derrière alors que là avec les prismacolor comme vous le voyez la surface est tout à fait homogène et c'est très opaque maintenant ce que vous voyez ici ce sont des résidus du prismacolor comme je voulais dit plus tôt donc c'est fait à base de cire et donc vu que c'est très mou et bien on a ce genre de pigments qui va se déposer sur la feuille alors ce n'est pas très grave est ce que je peux vous conseiller pour pouvoir vous débarrasser de ça c'est de prendre un pinceau et dès que vous avez coloré une surface et qu'il y a des réduits comme ça vous venez ici avec le pinceau enlevé tout ça et ne n'ayez pas peur ça ne va pas abîmer votre dessin en fait c'est mieux de l'enlever avec un pinceau que de venir l'enlever avec la main avec la main vous pourriez éventuellement écraser les résidus de de pigments et ça va en fait tâcher le dessin il pourrait y avoir des espèces et ça peut tâcher le dessin comme ici alors que si vous l'enlever avec un pinceau ça va être très léger ça ne va pas du tout abîmer le dessin et vu qu'on perd pas mal de résidus la mine devient très vite comme ça c'est à dire c'est plus précis et je vous recommande vraiment de le tailler très souvent et personnellement moi ce que j'utilise comme ta crayon pour mes prismacolor c'est celui ci c'est un ta crayon électrique je vous mettrai en description un lien si vous voulez la voir et je vais vous montrer comment il taille donc prenant un crayon qui est abîmé on a juste à venir ici le déposer dans le taille crayon et voici ce que ça donne maintenant pour ce qui est du coloriage si vous voulez créer des dessins réalistes et pouvoir mélanger plusieurs couleurs différentes ce que je vous conseille c'est de ne pas tenir le crayon verticalement comme ça mais plutôt de l'incliner le plus possible parallèlement à la feuille comme ça vous allez déposer moins de pigments et vous n'allez pas gâcher la feuille pour que les mélanges puissent se créer il faut justement laisser de l'espace pour les autres pigments des autres crayons qui vont arriver et donc pour ça il suffit de colorier légèrement et ainsi vous allez venir remplir la feuille petit à petit et maintenant si vous allez colorier comme ça horizontalement lorsque vous allez devoir repasser une deuxième couche ne repassez pas une deuxième couche horizontalement mais passer là plutôt verticalement en fait vous allez mieux casser les pigments et ça va plus les étaler sur la feuille et donc ça sera plus homogène et encore mieux faites les mouvements circulaires ça sera encore plus efficace et pour le coup si vous ne cherchez pas à avoir de mélange de couleurs mais juste avoir une seule couleur unie bah je vous conseille plutôt pas de tenir le crayon le plus vertical possible et vous n'avez simplement à juste à colorier pas besoin d'appuyer hyper fort avec ses créances et ça qui est bien et vous pouvez comme ça passer plusieurs couches et vous allez avoir quelque chose d'assez unis d'assez propre et homogène et dernière astuce que je peux vous donner par rapport au brismacolor c'est qu'on peut les estomper avec des solvants alors en général on utilise de la térémantine mais on peut également utiliser le blender des feutres à alcool c'est celui qui est transparent donc il suffit de venir appliquer un peu de crayon et ici et on peut venir estomper ici avec le feutre alors comme vous voyez ça active un peu les pigments ça les rend beaucoup plus intense et ça c'est cool parce qu'on n'aura plus besoin de nous même devoir faire le côté homogène en appuyant plus fort on va juste avoir besoin d'appliquer un tout petit peu de deux pigments et c'est l'alcool du feutre qui va venir faire le travail pour le reste donc ça ça peut être utilisé pour faire des dégradés pour gagner du temps et aussi pour rendre des surfaces un peu plus intense et plus homogène maintenant que je vous ai montré ça on va passer au coloriage de goku avant de lancer le speed drawing et de mettre en accéléré je voulais vous montrer un peu la vitesse à laquelle je colorier je pense que c'est très important c'est même la clé de la réussite d'un bon dessin c'est de prendre son temps lorsque vous faites un coloriage surtout si c'est fait avec des crayons de couleurs et là comme vous le voyez bah je vais tout doucement je prends mon temps je prends la peine de vraiment remplir chaque partie de la feuille là pour le coup le dessin il sera pas du tout abouti et je ne vais pas faire un truc hyper précis là le but de la vidéo c'était surtout de vous faire découvrir la marque prismacolor et aussi pour vous montrer la qualité du pigment et vous expliquer un peu pourquoi est-ce que j'aimais bien utiliser ses crayons mais voilà malgré ça je prends quand même le temps de bien m'appliquer pour avoir un résultat plutôt propre et c'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner quand il s'agit de coloriage avec des grandes couleurs prenez votre temps ne vous précipitez surtout pas à aucun moment et vous verrez que le dessin va petit à petit sortir de la feuille et une fois que ça sera fini même si ça aura mis plus de temps vous je serai très fier de vous et très fier de votre dessin et et Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... Donc voilà ce que ça donne, j'ai mis à peu près 30 minutes pour faire le coloriage, alors il n'est pas du tout parfait, c'était pas le but, le but c'était vraiment de montrer l'intensité du pigment avec ses crayons de couleur et encore là j'ai mis qu'une seule couche et même avec qu'une seule couche, la couleur est déjà très unie et on dirait limite que ça a été fait avec des feutres à alcool et en gros pour, si jamais on voulait être parfait, il faudrait passer à une deuxième voire même troisième couche pour avoir un truc qui se rapprocherait de la perfection en termes de couleurs, limite que ça ferait un effet digital et si vous demandez ce que j'ai fait à côté, en fait j'ai refait le même dessin, parce que j'ai colorié vite fait avec des, vous savez les crayons pour enfants, ça je pense que c'est pour pouvoir l'illustrer sur la miniature, j'ai fait exprès de mal colorié pour qu'il y ait une différence quand même entre les deux, parce que si j'avais fait un truc propre, peut-être qu'on aurait mal vu quel était le crayon pro, quel était le crayon pour enfants, donc j'ai fait exprès, mais si vous vous posez la question de ce qu'on pourrait faire avec ce genre de crayon comme pour enfants, j'en ai déjà fait une vidéo il y a deux semaines, ça donne à peu près ça, donc ce dessin de Saitama a été fait entièrement avec ses crayons pour enfants, donc vous voyez en termes de couleurs si on voulait comparer, ce n'est pas du tout pareil, là par exemple c'est du noir que j'ai utilisé et on voit encore la feuille blanche derrière, donc voilà, donc même si j'avais fait exprès de bien colorié celui-là, il y aurait quand même une différence mais donc pour les miniatures, je pense que c'est plus important qu'il y ait une grosse différence, et pour ce qui est de mon avis par rapport aux crayons de couleur Prismacolor et bien je ne peux que vous les recommander, comme vous le voyez le résultat est excellent il y a plus de 150 couleurs différentes, d'ailleurs la boîte de 150 coûte environ 120 euros, ce qui fait à peu près 80 centimes par crayon de couleur, parmi les trois marques que j'utilisais les moins chères, après par rapport aux défauts, le fait est que ce soit une marque américaine, ça fait qu'on va difficilement les trouver dans des boutiques françaises ou même européennes, personnellement je les achète sur Amazon, maintenant essayez de voir quand même dans vos boutiques si vous n'en trouvez pas pour pouvoir les acheter un par un, et l'autre défaut, et bien c'est comme on a dit, c'est que c'est fait à base de cire et que donc la mine est un peu fragile, donc il faut faire assez attention de ne pas appuyer très fort avec la mine pour pas qu'elle se casse. J'aimerais remercier NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une application qui vous permet de protéger vos données sur votre ordinateur, sur votre téléphone ou même sur votre tablette, c'est très simple à utiliser, vous avez une map monde et vous n'avez plus qu'à cliquer sur un des pays que vous voulez, et en fait votre connexion internet va se passer via ce pays-là, et c'est également très simple sur l'application sur le téléphone, vous avez ici l'application, donc là actuellement nous sommes connectés en France, vous avez ici une liste des pays sur lesquels vous pouvez vous connecter également, et si vous préférez faire ça par la map, on peut très bien venir cliquer sur l'Italie, et on va se connecter sur un des serveurs qui est en Italie. L'application par défaut vous trouve le serveur le plus rapide, mais il vous propose également différents, plein d'autres serveurs dans le même pays si jamais vous voulez en changer. Et ça, ça peut être utile dans des cas où par exemple vous voulez regarder des séries Netflix qui sont disponibles qu'aux US, vous allez pouvoir cliquer sur l'US pour avoir accès. Si vous voulez avoir accès à l'onglet des tendances YouTube de par exemple du Royaume-Uni, en un clic ce sera fait, et si vous êtes quelqu'un qui se déplace pas mal et qui se connecte souvent sur des réseaux publics Wi-Fi, là où les données sont les plus vulnérables, ça peut être un très bon moyen pour vous de protéger vos données. Donc si vous voulez tester, vous pouvez aller sur nordvpn.org slash massis et entrer le code massis, et ça vous donne jusqu'à moins 75% de promotion, ce qui fait 2 euros 62 centimes seulement par mois, et vous avez en plus un mois d'offert. Et si jamais ça ne vous plaît pas, vous avez 30 jours pour vous faire rembourser, ils vous remboursent la totalité. Donc je le répète, nordvpn.org slash massis, et de toute façon j'ai mis le lien en description si vous voulez aller voir ça. Merci à tous d'avoir regardé, j'espère que cette première vidéo sur l'écran de couleur vous a plu. Je vais bientôt faire d'autres vidéos sur les autres crayons de couleur que j'utilise et que je trouve également excellente. Donc si vous voulez pas rater ça, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Un grand merci à toutes les personnes qui likeront, qui partageront, même qui ont regardé cette vidéo. C'est grâce à vous si ma chaîne se développe. On se retrouve très vite pour une nouvelle. D'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas le dessin, c'est la vie. Musique Musique Musique